... ... Eh bien, chers amis, je vous avais prévu que vous allez jouir. Je pense que nous allons... Un orgasme, on entraîne toujours un second. Et sans plus attendre, le bâtonnier Christian Scherrer-Bournazel. ... Non, non, non. Non, je ne te pardonnerai pas, Pascal, de m'avoir convié pour être le fervaloir de Marc Bonan, le plus grand orateur de langue française vivant aujourd'hui et peut-être pour l'éternité. Pour l'éternité, parce qu'il est Dieu. On l'a bien senti. Et sa façon à la fois de le créer et de le nier est une manière de le revendiquer deux fois, au semblable et pourtant plus parfait que moi-même. C'est à peu près ce que dit Marc à Dieu. Mais sans vouloir ni l'imiter ni le contredire, je voudrais essayer de traiter ce sujet absurde. parce que la prétention qui consisterait simplement à s'attarder une seconde sur ce sujet, Dieu jouit-il plus que l'homme ou l'homme plus que Dieu, procède déjà d'un orgueil, d'une vanité, d'une prétention absolument éloignée de ce que je suis. Et c'est la raison pour laquelle je pense vouloir traiter le sujet sérieusement. Je ne sais pas si Dieu est de gauche ou de droite. Tixi Vignancourt racontait que lorsqu'il avait été élu aux législatives en 1936, il avait aussitôt après été invalidé pour pression cléricale. Il disait, voilà ce qui s'était passé. Dans un village de ma circonscription, le curé est monté en chair. Il a dit aujourd'hui, mais bien, cher frère, ce n'est pas seulement dimanche jour du Seigneur, c'est également vote. Et vous irez voter parce que c'est votre devoir de citoyen d'aller voter. Ce n'est pas à moi, votre Seigneur, votre prêtre, de vous dire de quelle manière vous devez voter. Mais au moment d'approcher de l'urne, je vous demande de penser à la façon dont notre Seigneur aurait voté s'il avait voté. Et pour ce faire, je vous renvoie à l'évangile du jour. Et Tixi ajoutait, il l'avait changé. Il avait mis à la place l'évangile du jugement dernier. Il dit, mais bien, cher frère, voyez comment notre Seigneur procède au jour du jugement. Il appelle les bons, il les met à sa droite. Il appelle les mauvais, il les met de l'autre côté. Ce qui prouve qu'au temps de notre Seigneur, les méchants étaient déjà à gauche. C'est un peu ce que Marc vient de développer. Il y aurait effectivement Dieu qui serait de droite et le pauvre rabbin de Nazareth, Joshua, que nous appelons Jésus, qui serait un gauchiste désarmé, même pas un révolutionnaire, une sorte de pauvre garçon qui, dans la douceur, aurait mérité ce qui lui est arrivé et qui aurait en vain dit Elie, Elie, la masse à Bactani et rien ne serait venu. Car c'était un paradoxe, Marc, tout à l'heure, que de vouloir à la fois parler à la place de Dieu, dire qu'il n'existe pas, mais dialoguer quand même. Il y a quelque chose dans cette espèce de dichotomie que vous avez pratiquée, cette espèce de dédoublement de vous-même, quelque chose à la fois d'inquiétant, de rassurant, et peut-être une espérance messianique pour nous tous. Marc Bonan et Dieu en marche. C'est de lui-même qu'il doute ou qu'il feint de douter. Et rappelant son protestantisme, que j'honore, je ne puis m'empêcher que de penser à quelqu'un qui n'était ni protestant ni catholique, mais qui, à l'égard de Dieu, avait une pensée très remarquable. Je ne peux pas ne pas m'y référer. Il disait « Qu'est-il plus vain que de vouloir deviner Dieu par nos analogies et conjectures, le régler et le monde à notre capacité et à nos lois, nous servir aux dépens de la divinité, de ce petit échantillon de suffisance qu'il lui a pu départir à notre naturelle condition, et parce que nous ne pouvons étendre notre vue jusqu'à son glorieux siège, l'avoir amené s'abat à notre corruption et à nos misères. » Ce texte admirable d'un marane, Michel Montaigne, en pleine guerre de religion, est assez pour convaincre Pascal Galli qu'on ne se sert pas de Dieu comme ça pour en faire un sujet sur la jouissance, encore qu'il soit probablement plus vrai que s'il existait, Dieu jouirait avec sadisme et cruauté de ce qu'il aurait créé. Car l'idée du Dieu bon est à mon avis d'une séduction profonde, mais d'un irréel total. Regardez National Geographic Wild. Regardez ce spectacle incroyable et magnifique d'animaux innocents par définition, avec des crocs énormes qui passent leur temps à courir après de malheureuses créatures qui ne demandent qu'à vivre et qui vont leur enfoncher dans leurs coups et dans les veines leurs crocs pour les dévorer. Et dans toutes les espèces, la même chose se reproduit. Vous savez, c'est ce qu'il faisait dire à Diderot dans le Deveu Drameau, « Dans la nature, toutes les espèces se dévorent. » Et si l'homme ne mange pas l'homme, ou plus, en tout cas, l'homme tue l'homme. Et par conséquent, dans cette logique de ce que nous avons appelé la création et d'une férocité totale, Dieu absent de tous les drames, absent de Syrie, comme il le fut à Auschwitz ou ailleurs, Dieu, je pense, se moque éperdument de la souffrance. Ce qui l'intéresse, c'est cette profusion extraordinaire de mondes qu'il aurait créé, ces milliards de galaxies, de planètes, et puis ce temps, ce temps indéfinissable qui nous échappe pour toujours. Alors, la jouissance de Dieu. 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 Je me rappelle parce qu'à propos de Dieu, il y avait un travers formidable d'Alfred de Vigny, le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence au silence éternel de la divinité. Il faut le bon sens de Voltaire pour dire à un moment l'univers m'embarrasse et que je ne puisse songer que cette horloge existe et les points d'horloger. C'est un doute qui ne crée pas Dieu, mais qui est celui de chacun de nous dont la condition est tragique. Nous aspirons, nous aspirons à l'absolu, nous aspirons à l'éternel habitant des corps voués jour après jour au dépérissement et à un jour final à la pourriture. Nous hébergeons dans un corps que nous ne maîtrisons pas une âme, un esprit dont le désir est immense. Certains plus sages se contentent de dire, comme le faisait Georges Isard, notre confrère, l'homme croit vouloir l'éternité de l'éternel. Il ne veut que l'éternité de l'éphémère. C'est une pensée très amère mais très juste car si nous regardons le monde, nos vies et si nous pensons à cette dualité entre la mort et le désir nous ne pouvons qu'entrer dans une sorte de grande dépression. Au fond, ce que nous vivons est effrayant. Ce que nous vivons est fait de ce désir de jouissance, pas forcément la jouissance charnelle encore encore que ça n'est pas la moindre. Mais nous voulons la joie en effet barque le bonheur. Nous sommes tiraillés d'ailleurs entre les interdits que le religieux fait peser sur nous et nos désirs. Rappelez-vous, les évangiles nous disent que si l'esprit est prompt, la chair est faible. Nous avons dans les écrivains catholiques comme Paul Claudel quelque chose qui ressemble aussi à cette reprise des interdits religieux lorsque dans la scène de l'ange gardien et de Prouès, Prouès veut retrouver Rodrigue et puis l'ange gardien lance une espèce de harpon. Je ne disais pas jouer ça admirablement à la main sur le côté en lui disant arrête du repêcheur et il lui disait lui et l'ange joué par deux saillis il nous faut laisser le corps en arrière quelque peu et elle avait cette réponse admirable quoi il ne connaîtra point le goût que j'ai Claudel n'est pas toujours merveilleux mais c'est une belle phrase de même que il avait bien senti cette antinomie entre l'esprit et la chair la chair seule frémit mais l'esprit demeure inextinguible disait-il inextinguible tant que la chair continue et quant à la jouissance de Dieu où est-elle notre jouissance à nous est compliquée elle est faite de désirs elle est faite parfois de satisfaction et de déception elle est faite aussi de masochisme je pense à une histoire étonnante qui est contenue dans un recueil que je vous invite à lire les apophtègmes des pères du désert pour la jeune femme qui tout à l'heure avait surpris Marc par son ignorance je rappelle que les apophtègmes ce sont les sentences des pères n'est-ce pas et ces sentences des pères du désert racontent des histoires étonnantes l'une d'elles est celle d'un ermite ça se passe dans le désert d'Egypte vous savez qu'au début de l'érémitisme les moines des moines les premiers moines ermites s'étaient retirés dans le désert et on racontait que Satan avait envoyé la foule immense de ces démons pour s'acharner sur ces pauvres moines retirés dans le désert alors qu'il suffisait d'un seul diablotin jouant de la flûte sur une porte d'Alexandrie pour maintenir dans le péché toute la vie et un jour dans l'hermitage où se trouvait l'un des pères qui avait gardé en lui le souvenir ardent de l'amour qu'il avait éprouvé sans conséquence et sans oeuvre pour une femme d'Alexandrie et qui n'arrivait pas à se défaire de la pensée qu'il avait malgré sa recherche de Dieu Dieu contre la jouissance ou la jouissance de Dieu contre la jouissance de la chair il avait reçu la visite de quelqu'un qui venait d'Alexandrie et qui spontanément parle de la famille de cette femme et chemin faisant il dit qu'elle vient de mourir et l'ermite qui apprend la mort de cette femme qu'il désirait qu'il convoitait dont il ne pouvait pas se séparer en pensée se fait dire où est le cimetière par la nuit va jusqu'à la tombe l'ouvre du cercueil coule déjà la pourriture car elle est morte depuis plusieurs semaines et avec son scapulaire il essuie la pourriture qui tombe le long du cercueil plaque sur son nez son scapulaire revient à l'ermitage et dit voilà ce que tu avais tant désiré maintenant que tu l'as rassasie-toi c'est le débat du mystique et du charnel et dont la conciliation arrive parfois à se faire nous avons tantôt les interdits terribles tantôt les conciliations comme celles que Charles Péguy décrit le spirituel est constamment couché dans le lit de camp du temporel que le spirituel ne manque point du charnel que Dieu ne manque point de sa création c'est une belle conciliation elle est rare nous avons en effet cette antinomie entre la chasteté mystique les déviances sacerdotales et puis les désirs effrénés satisfaits ou simplement équilibrés et harmonieux comme ceux que vous vivez Marc et moi avec celles qui ont bien voulu nous faire la charité de nous aimer qui ne sont effectivement pas trop libérés pas trop asservis et qui représentent la femme c'est à dire l'espèce supérieure ce que nous ne devons jamais perdre de vue puisque s'il y a deux catégories d'hommes vous savez que les uns sont ceux qui savent que c'est la femme qui est l'espèce supérieure et les autres qui ne le savent pas ceux qui réussissent ce sont les premiers et nous avons donc dans ce débat autour de Dieu quelque chose de terrible qui nous renvoie à cette musique de Messiaen qui est extraordinaire des abîmes aux étoiles nous poussons des cris que personne n'entend et j'ai écouté l'autre jour avec beaucoup d'intérêt au moment où il est mort la dernière l'une des dernières interventions de Stephen Hawking et c'était très impressionnant il était sur sa chaise comme toujours son visage sur lequel a l'air toujours de couler une larme et sa lèvre qui a l'air de bouger et c'est avec un doigt qu'il fait marcher un ordinateur qui ensuite va transmettre en propos oraux ce qu'il a dit il évoquait le temps et l'espace il ne parlait plus de Dieu dans lequel il a cessé de croire et de remettre son espérance et il parlait du temps il parlait de l'espace il parlait des des centaines de millions d'années-lumière vers lesquelles il faudrait que l'espèce humaine se dirige un jour faute de disparaître et c'était inouï de voir que cet homme avait un esprit aussi admirablement éveillé une capacité à imaginer le temps et l'espace avec quelque chose qui ressemblerait à un absolu de l'intelligence emprisonné dans une chair dans un corps qui était pire que n'importe quelle prison et il avait le courage de dire que finalement parce que le corps l'emprisonnait il avait eu le temps et la possibilité de réfléchir et cet immense personnage parlait des milliards d'années à venir des milliards de mondes peut-être en dehors d'une autre qui comporte déjà des milliards de galaxies en sachant qu'il n'en serait rien mais que de son vivant son imaginaire déjà lui était né lieu de Dieu et alors finalement on va se rejoindre sur la conclusion cher Marc on parle de Dieu bon Dieu le mythe chrétien est magnifique il est magnifique or le temps selon le mythe chrétien Dieu crée il crée et il aime le mythe chrétien nous dit que Dieu est amour avant de nous dire ses déjouissances et parce qu'il aime il ne peut pas se l'aimer tout seul donc il crée et la première créature Lucifer admirable qui n'est pas charnelle il lui donne tout sinon il n'aimerait pas il ne serait pas Dieu infini il donne à Lucifer son intelligence sa beauté tout sauf le pouvoir de créer ça c'est lui et il dit à Lucifer m'aimes-tu et Lucifer qui est libre répond non le nom de Lucifer à Dieu je ne peux pas l'imaginer mais n'importe quel choc de galaxie dès que Dieu dit qu'il se tape dedans à côté de l'effet que produit ce nom et à partir de là il infecte la création et Dieu lui dit hors le temps en parlant des hommes et des femmes que nous sommes arrête de les tourmenter mais ils sont libres répond Lucifer ils sont libres tu les as fait libres comme moi arrête tous ces déjouissances faibles certes ils sont associés par la procréation à mon projet d'expansion de la nature et de l'humanité mais ils n'ont pas cette lucidité qui la tienne arrête de les tourmenter ils font ce qu'ils veulent et c'est là que dans la mythologie chrétienne naît cette idée du rachat Dieu lui dit arrête je te les rachète ah quel prix moi je prendrai leur place je serai chacun d'eux chacun des milliards d'êtres humains jusqu'à la fin je s'ouvrirai tout c'est sur toi c'est sur moi que tu vas t'acharner et il répond ça m'intéresse et c'est l'incarnation le problème c'est que vous n'aimez pas Jésus et que donc le mythe mon cher Marc ne fonctionne pas sur vous je ne sais pas s'il fonctionne sur beaucoup de monde en tout cas il est sublime simplement nous ne pouvons pas oublier que ce Joshua qui est Dieu incarné et vivant comme les mortels n'a pas connu beaucoup de jouissance puisque la logique même de la chrétienté et du christianisme c'est que Dieu à travers le Christ souffre pour l'éternité donc je vous rejoins Marc je livrerai un dernier vers qui est de moi j'y pensais tout à l'heure l'esprit conçoit l'espoir la chair le désir et bien occupons-nous de la chair applaudissements applaudissements